Les transactions les plus ciblées par les fraudeurs sont en fait les transactions qui utilisent les moyens de paiement les plus vulnérables donc c'est à dire les paiements en ligne ou les transactions à distance et donc pour ce faire les fraudeurs vont utiliser des techniques de social engineering de manière à pouvoir convaincre les victimes d'effectuer des transferts vers les comptes frauduleux. C'est vraiment la plus grosse partie mais vous avez aussi les paiements non autorisés où dans ce cas précis les fraudeurs ont directement accès aux informations de paiement de la victime que ce soit via le biais de cyber attaque, de phishing ou de data breach. Alors le point particulier c'est que Europol c'est vraiment l'agence de coopération des polices européennes donc en fait le mandat de mon agence est vraiment la lutte contre la criminalité organisée à partir du moment où deux états membres sont affectés. Donc on travaille vraiment moins sur le volet détection et cybersécurité mais vraiment plus sur le volet répression et appui à toutes les agences des forces de l'ordre européennes et les états tiers qui ont un accord opérationnel avec Europol. Mais on a un vrai problème en matière de signalement alors que ce soit au niveau européen puisque tous les pays sont différents dans l'approche en matière de possibilité de signalement ou comment le dépôt de plainte. En France on est plutôt bien pourvu les victimes peuvent soit se diriger vers des commissariats soit vers des gendarmeries mais il ya également des plateformes en ligne comme TESE, comme Perceval mais également Cyber Malveillance et cela va vraiment apporter déjà une meilleure compréhension et une approche globale du phénomène. Ça va permettre également aux forces de l'ordre de pouvoir récupérer des données nécessaires finalement à la poursuite des enquêtes. Sans ça et sans plainte finalement on est un petit peu impuissant et on est un peu aveugle sur ce phénomène. Effectivement avec l'essor de l'IA vous allez avoir des meilleures techniques par exemple sur les fraudos présidents qui vont pouvoir faciliter finalement les fraudeurs mais le développement de ces techniques va aussi permettre des contre-mesures du côté et des forces de l'ordre mais aussi des entreprises de cybersécurité à mesure où effectivement l'arsenal offensif des fraudeurs s'améliore, l'arsenal aussi défensif ou celui à disposition des forces de l'ordre s'améliore de la même manière pour essayer de contrer ce phénomène. Avec la mise à jour du mandat d'Europol récemment on a eu un nouvel article qui vise à promouvoir justement la recherche et l'innovation et dans ce cadre là on a au sein d'Europol un Innovation Lab donc un laboratoire qui va promouvoir l'innovation et qui va se faire vraiment le fer de lance en matière de recherche et d'innovation sur toutes les thématiques de l'IA, du machine learning et comment ces techniques ou des outils spécifiques peuvent être développés pour pouvoir appuyer l'action des forces de l'ordre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !